bonjour à tous aujourd'hui je suis de retour avec quelque chose d'un petit peu différent j'ai fait du shopping chez action et donc j'ai décidé de vous montrer mes trouvailles étant donné que concernant le scrapbooking action c'est quand même le super bon plan alors j'ai le sac à côté attention il est bien plein donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps je vais tout vous montrer même si j'ai essentiellement du scrap quand même donc on est parti alors on va commencer avec la déco comme c'était halloween j'ai trouvé cette petite lanterne donc très sympa je n'ai pas encore testé je viens juste de rentrer donc ça c'était je crois de mémoire 79 centimes je me suis dit allons-y pour rester dans le thème j'ai pris cette guirlande donc en fait c'est une guirlande ça se déplie donc je pense que sur un buffet etc ça donne un petit air automne à la déco qui est très sympa et ça pareil j'ai plus tous les prix en tête mais c'était vraiment pas grand chose pour aller avec les petites citrouilles décoratives alors là je viens d'ouvrir sachets donc on va essayer de pas perdre la citrouille donc il y a trois petits colloquintes précisément des petites pommes de pain de petites feuilles je me suis dit que pour aller avec la guirlande ce sera parfait je vais essayer de tout mettre sur mon autre côté mais je pense ça va vite déborder vous allez voir bon alors rien à voir des sacs congélation c'est toujours pratique et notamment en scrapbooking pour mettre tout ce qui est chipboard petite découpe petit reste de papier que vous voulez pas perdre bon ça ça devait être un euro le la boîte donc autant y aller un après j'ai trouvé ceci donc c'est une mallette en fait qui s'ouvre comme ceux ci c'est montré donc on ouvre comme ça et on a les petites cases donc ça pour tout ce qui est embellissement je pense que ça va être parfait parce que je commence à en avoir partout et je m'y perds moi même ensuite j'ai pris ceci donc on va tester j'ai pas encore testé un mais j'en ai vu des bonnes reviews sur internet donc on verra c'est du double face un tout simplement pour coller notamment les pages d'album et ce genre de choses et de la mousse 3d ça sert toujours en carterie etc pour faire les petits embellissements c'est toujours pratique pareil ça c'était vraiment même pas un euro on y va alors j'ai pris ceci aussi donc apparemment c'est de la mousse 3d mais ça a l'air un peu moins épais que les carrés de mousse 3d mais c'est double face et ça donne une petite épaisseur donc pareil je me suis dit ça pouvait être sympa à tester ensuite j'ai trouvé ceci donc c'est une boîte de fleurs en papier donc c'est dans des couleurs plutôt très très printanières on n'est pas trop dans les couleurs automneal donc je pense je m'en servirai pas forcément pour les projets que j'ai en ce moment mais ça reste quand même super sympa tout ça pareil à moins d'un euro quand vous savez qu'on est vous vendre ça sur les sites de scrapbooking le tiers de la boîte 4 5 euros voilà voilà je disparais dans mon sac donc ensuite j'ai fait une petite raza sur cette petite chose donc c'est des petits embellissements en bois donc là il ya des fleurs là c'est du noël alors en plus ils n'ont pas tous rangés au même endroit donc sachez le cela je les ai trouvés dans le rayon noël et les fleurs dans le rayon scrap donc pensez bien à fouiller le rayon noël sachant qu'en plus il y avait des choses que je voulais qui n'étaient plus disponibles évidemment la fleur et j'y retourne après c'est pas à côté de chez moi non plus donc j'ai quasiment 40 minutes de route pour y aller je vais pas y aller tous les quatre matins pour vérifier que ce soit en stock mais bon on retentera l'affaire et donc on continue les petits embellissements en bois donc ça c'est toujours sympa parce qu'on peut les peindre les temps enfin les tamponner avec de la distress ou des choses comme ça pour leur donner une couleur donc c'est très sympa ça met une petite touche relief dans une page hyper facilement voilà il y en avait aussi des qui étaient déjà argenté doré mais j'ai pas j'étais moins fan je préférais à la limite les peindre moi-même en argent ça me paraissait plus simple après bon rien à voir mais pour allumer les bougies c'est toujours pratique la dernière fois je me suis retrouvé coincé j'ai dû l'acheter au supermarché à carrefour parce que j'étais en rade tout simplement j'ai puissé 3 ou 4 euros là ça devait être même pas un euro comme beaucoup de produits chez action donc j'ai fait le stock ensuite j'ai trouvé ces petits tampons alors j'étais déçue parce que il y en avait presque plus dans le rayon j'en ai pas trouvé plus il semblait en avoir vu passer sur internet noël moi je n'ai pas du tout trouvé dans mon action donc j'ai trouvé quand même ces trois là qui était mignon il y en avait un ou deux autres modèles aussi mais avec des petits animaux pareil mais j'ai pas pris parce que j'accrochais moi donc là les petits nounours toujours trop mignon de façon à ça à coloriser super sympa faut que j'essaie l'aquarelle c'est mon prochain test je m'achète un pinceau réservoir à eau j'espérais trouver chaque action j'ai pas trouvé pour tester l'aquarelle pour à quoi à quoi réaliser non je suis pas sûr que ça dise les amis coloriser les tampons donc les petites girafes qui sont vraiment trop mignonnes ça fait plus anniversaire et c'est mais pour des petites cartes c'est super sympa et on reste dans l'animal le petit chat non qu'ils sont pareil trop mignon ça je pense à faire toujours sans pas faire des cartes pour les bébés etc je continue de fouiller excusez moi le sac est un peu bas j'aurais dû mettre sur un tabouret donc ensuite j'ai pris ça c'est un carousel de paillettes fine pourquoi ça parce que pas plus tard que hier j'ai voulu faire un petit embellissement avec des paillettes il me reste environ trois kilos de paillettes de mon mariage j'avais une déco de mariage avec beaucoup de paillettes dorées je pense qu'on en retrouve encore l'année dernière là dans la maison tellement j'en ai mis partout mais c'est des grosses paillettes et pour faire là ce que je voulais faire c'est à dire passer de la colle ensuite on sous poudre de paillettes les grosses paillettes ça laisse des trous c'est pas l'idéal donc ça tombait bien que j'allais chez action ce matin des paillettes bon un des euros accessoirement il est moins cher qu'au magasin j'en ai plus donc des petits rubans donc ils avaient pas mal de petits rubans un peu dans toutes les couleurs bon moi j'en ai déjà pas mal qui traînent donc j'ai pas voulu en reprendre trop mais celui c'est dans des couleurs pastels donc là le bleu ne ressort pas du tout comme en vrai d'ailleurs bon il est un peu plus un peu moins bleu froid et plus bleu chaud je sais pas comment vous dire en vrai mais voilà donc toujours sympa les petits rubans après donc rien à voir avec le scrap un petit hors sujet scrap donc j'ai trouvé ceci je l'avais vu passer sur instagram j'avais craqué et la fille m'avait dit mais je les achetais au mois de juillet donc enfin en gros je me disais je les retrouverai jamais et là dans un coin du magasin ils ont resté donc il restait plusieurs couleurs donc moi j'ai pris rose comme ça donc faut qu'on voit comment la plante parce qu'il faut quand même que pour pas que ça prenne l'eau faut quand même que vous ayez un petit toit ou quelque chose au dessus donc je pense ça sera peut-être éventuellement pour notre futur appart sur la terrasse pour le pente parce que là on va pas s'amuser à faire des trous à l'occasion éviter parce que oui justement j'ai ya beaucoup de déco et beaucoup de vous savez de coupe de jolies vestes de choses comme ça mais là on est en train de voir pour déménager donc sincèrement j'allais pas me lancer à acheter de la déco je pense que j'y retournerai quand on sera dans le nouvel appart pas demain la veille il n'est pas encore construit pour la déco mais si vous avez besoin de déco action ça vaut vraiment coup parce qu'ils ont vraiment des choses il faut beaucoup de choses dans les tons bois blanc vous savez ces couleurs un peu chabichique tout ça là ils ont beaucoup c'était pas trop ce que je cherchais aujourd'hui on fera la déco plus tard chaque chose en son temps donc là on continue les embellissements en bois ils étaient glissés dessous ceux là c'était un peu plus cher que les autres je crois de mémoire me demandez pas pourquoi mais ils sont pareil très sympa donc je me dis une fois colorisé ça je sais que ça servira peut-être dans cinq ans mais ça servira après je vais attaquer à vous montrer le papier parce que franchement le papier c'est ce que j'ai pris le plus oui je sors tout ça sera plus pratique pour moi ok alors le papier donc tout d'abord j'ai trouvé des blocs 3d comme ça donc il y avait plein de modèles j'en avais pas mal de modèles mais cela pareil ils étaient au rayon de noël parce que les autres ça m'inspirait moyen je savais que j'allais pas m'en servir donc ça c'était un peu plus cher de mémoire c'était quand même 2 euros et quelques donc on va pas non plus y prendre si on sait que ça va rester dix ans dans le placard donc en fait c'est des petits découpes 3d comme ça en fait donc c'est prédécoupé très pratique au début j'avais pas vu mais c'est prédécoupé donc c'est juste à pousser et ça sort en plus on peut toujours faire des dans les chutes rose par exemple c'est un je sais pas si vous verrez bien là pas du tout il ya trop de lumière donc voilà c'est rose un peu un peu effet distress tout ça donc on peut même faire des perfos dans les chutes oui rien ne se perd un scrapbooking donc c'est assez sympa et comme j'ai un projet d'album pour noël donc je vous montre un petit peu ça brille il ya des paillettes bref tout ce qu'on aime quoi des petites choses toutes mignonnes comme ça donc ça c'est super franchement justement vous les recoller éventuellement sur des cartes toc un peu plus épais un petit peu de mousse 3d et en deux secondes vous avez un truc très sympa oui j'aime bien cela aussi avec les biscuits si je suis une page cooking noël ça peut être sympa oui c'est à dire que j'ai pas fini un album que j'ai déjà des idées pour les suivants après j'ai trouvé ce modèle là pareil ça ça avait été dévalisé donc sincèrement celui-là c'était le dernier donc j'étais trop contente j'ai pas prévu de bleu forcément cette année mais regardez moi ça un peu comme c'est trop mignon quoi ça ça vous fait des petits embellissements super simple pour une page de scrap c'est tout dans les tons bleu hiver froid donc si vous faites des pages sur le ski ou les choses comme ça il vient d'avoir une chute ça va rien qu'il me casser heureusement après ceci donc je sais pas à moi j'ai trouvé les blocs comme ça chartes euros c'est un truc de faux bon après évidemment c'est pas du super papier voilà de grandes marques etc mais quand on veut faire juste découper quelque chose dedans quoi ça reste un papier comme qui est épais après c'est juste au niveau des effets par exemple vous n'aurez pas d'effet relief ou des choses comme ça mais à ce prix là on va pas non plus chipoter donc celui-là c'est un noël donc exactement le vintage happy holiday christmas donc tout un programme non il est très joli celui-là je l'avais pas vu passer sur youtube donc j'étais assez contente de le trouver celui-là il en restait encore un peu par contre celui-ci celui-ci c'était le dernier donc coup de bol je sais pas si du coup il y avait d'autres modèles ou pas mais moi il restait que ces deux là donc ça sent que j'y suis allée je suis arrivé vers 10 heures ça commençait déjà à se remplir enfin la folie quoi les rayons étaient dévalisés j'ai tiré d'y aller en semaine la prochaine fois donc voilà celui-là est tout dans les tons dorés je crois qu'il existe peut-être dans les argentés mais j'ai pas trouvé du coup bon pareil pour donner un peu des idées voilà je pense que ça va pas forcément être utilisé en ouais soit en papier de fond ça peut être sympa aussi dans un album en papier de fond je pense ça peut être très sympa cela est super joli donc ça vaut le coup c'était le dernier je pense que celui-là sinon j'en aurais pris deux parce que les teintes comme c'est doré c'est un une année doré blanc une année doré rouge ça passe toujours après j'ai pris ceux ci donc c'est du papier métallisé donc il ya différents groupes j'ai encore un peu de mal avec la droite la gauche tout ça déjà dans la vie de tous les jours c'est pas facile alors là à l'envers je vous explique pas donc là on a toutes les couleurs donc il ya plusieurs couleurs donc pas forcément que noël parce que quand même un espèce de marron avec des motifs années 70 bon celui-là je suis pas sûr de réussir à le alcazé quelque part du orange bon pas très noël non plus en fait c'est embossé là on voit bien embossé et c'est du papier métal là il ya le bleu donc pareil ça pour faire des petits embellissements toujours utile oui je vous ai dit j'ai surtout pris beaucoup de papier alors ça c'est du kart stock tout simple alors il est beaucoup plus jaune que ça en réalité un là vous voyez vraiment belge l'or il est vraiment jaune et puis celui-là qui est blanc cassé qui ressort blanc la caméra mais les moyens du bord comme je disais dans la première vidéo donc voilà il est un peu texturé bon je me suis dit pareil c'était vraiment pas cher donc ça peut faire une base de cartes par exemple je pense très bien et alors après j'ai trouvé dans ce format là donc pareil j'ai pas tout pris parce qu'il y avait au moins cinq sortes trois ça y avait du choix ils avaient dû être livrés je pense donc ça par ici papier qui a un format un peu bizarre je dois dire mais vous voyez il est il ya des paillettes et du des effets glossis dessus et comme vous pouvez le voir oui une face par contre mais on n'a pas forcément toujours besoin du double face il ya quand même trois ou quatre pages par par couleur enfin par motif pardon donc voilà il y en a rien dans les roses là celui ci c'est le ce qu'ils ont un petit nom non ils ont pas de petit nom mais c'est celui qui est un peu fleurs rose etc donc très joli alors celui ci dans des trucs un petit peu plus pop pastel j'aime beaucoup les petites glaces c'est très sympa ça pour des pages d'été donc pareil apparemment c'est prévu vous faire des des cartes en fait parce que comme ça 30 par 15 il vous suffit de le plier en deux et vous avez une carte 15 par 15 je pense que c'est d'où le format mais du coup ça peut être très pratique si vous faites un mini album 15 par 15 ça peut être très pratique ou ben tout simplement encore faire des embellissements des rajouter un petit bout de papier dans une page je pense ça peut être très très sympa donc celui-là tout dans les verres mint un peu cela très joli ce motif aussi donc je suis là super et j'ai pris celui ci alors celui ci c'est un peu plus les petits animaux et compagnie mais je me dis que pour faire des cartes pour des bébés ou des choses comme ça regardez moi comme c'est trop mignon donc pareil c'est toujours glossy et paillettes donc ça j'étais très contente de l'avoir trouvé je vous avoue que là j'ai plus de prêt en tête mais bon ça reste du préaction c'était 2 euros 53 euros quelque chose comme ça les petites baleines existent en gris aussi pour une carte de naissance petit garçon ils ont pensé à tout donc ça super à faire super joli papier pour le coup celui-là vraiment très joli donc j'espère qu'ils le sortiront dans d'autres modèles il y en avait avec des fleurs aussi plus plus des couleurs pop un peu orange etc bon moi ça m'emballe et moi j'ai pas pris et après il reste juste deux petites bricoles donc j'ai pris de la colle parce que j'avais lu des reviews où les gens en disaient du bien de des collection je me suis dit bon allez on va tenter 99 centimes le pot je tente si elle est bien j'en rachèterai et ensuite j'ai acheté ceci jingle bell donc j'ai acheté cela donc ça c'est juste des dorés et argent et allez savoir pourquoi je voulais absolument des rouges et verts aussi mais ils n'ont pas fait les gros en rouge et vert c'est dommage du coup je me retrouve avec plein de gros grelots parce que les petits encore ça peut se mettre dans une page de scrap dernièrement j'ai fait je fais beaucoup de crochets aussi je fais un petit chat en crochet il lui fallait un petit gros lot pour le collier pour finir un petit peu les détails évidemment il ne fallait pas un rouge et vert voilà comment on se retrouve à prendre les deux paquets pour avoir toutes les couleurs mais alors les gros sincèrement je ne sais pas encore ce que je vais en faire peut-être dans mon sapin je faut que je trouve et bien et puis voilà on a fini donc voilà c'était un petit hall action pour vous dire en tout j'en ai eu pour moins de 45 euros c'est à dire 44 et quelques tout ce que je vous ai montré donc action ça reste très correct sachant que rien qu'un bloc de papier 30 par 30 à moins de 10 euros c'est dur à trouver je sais même pas combien il ya de feuilles j'ai pas vérifié 24 feuilles en plus un donc allez-y à trouver du papier à ce prix là donc certes voilà mais je pense en fait c'est très utile action pour un complément en fait on achète des jolies choses et pour des basiques on complète avec action et ça va très bien par un basique ce papier là il pas hyper basique non plus ils sont super mignons c'est juste le format qui est un peu étrange mais bon pourquoi pas si de moi je peux pas couper du 21 par quelque chose donc voilà c'était mon petit aux l'action écoutez ben j'espère que tout ça vous aura plu que que c'était clair que vous m'entendez bien parce que j'ai pas un micro au top donc bon pour le moment là pour tout vous dire je filme sur le pc de mon chéri donc c'est prévu pour le gaming tout ça mais n'est pas vraiment l'installation prévue pour filmer des vidéos mais bon en attendant je pense que là il y avait du soleil donc l'éclairage ça allait et ben écoutez moi je vous dis à très bientôt et puis on verra le thème de la prochaine vidéo mais voilà enfin bon bref je me perds là je me perds allez bye bye